La jeunesse de notre population, dont plus de 50% sont âgées de moins de 19 ans, avec une majorité de femmes, précise une réalité stratégique qui impose la mise en œuvre adéquate de stratégies d'encadrement et d'entrepreneuriat volontariste et avant-gardiste. Nous devons sortir des chantiers battus, agir, innover, travailler, entreprendre et réussir, mais réussir rapidement dans l'excellence et la solidarité. Avec l'ADERFCHI, nous agissons en commun dans le respect et la compréhension mutuelle pour la valorisation optimale du capital humain. Et nous consolidons les dynamiques d'inclusion afin de booster le potentiel naturel de savoir-faire individuel et collectif des Sénégalaises et des Sénégalais. A l'évidence, les femmes et les jeunes représentent la première force motrice et productive du pays. Ils constituent le centre robuste sur lequel repose notre marche résolue vers l'émergence. Nous devons, dès lors, conforter l'ancrage de l'esprit d'initiative de nos femmes et de nos jeunes pour développer le label entrepreneurial sénégal. Chers entrepreneurs, femmes et jeunes, comme vous le savez, l'initiative privée demande l'essence de la croissance économique. Elle détermine la réalisation de nos ambitions en matière d'emploi. L'initiative privée soutient l'action stratégique de l'État, qui doit toujours faciliter l'auto-emploi, l'auto-entrepreneuriat. Il faut que nous sortions de nos esprits et de nos têtes que le seul emploi est l'emploi salarié. Tant que nous resterons dans cette perspective, nous ne pourrons jamais répondre à la demande du marché du travail. Puisqu'en moyenne, arrive sur le marché entre 150 000 et 200 000 jeunes. Ni le secteur privé productif, ni l'État ne peuvent absorber une telle demande. Donc, il faut développer l'entrepreneuriat. D'abord, dans nos cycles de formation. Puisque finalement, toute entreprise, la styliste l'a dit, je pense que c'est tout dit, il faut entreprendre pour faire nos habits, nos chaussures. Ces centres doivent être maintenus et entretenus. Il faut de petites PME pour cela. Il faut entreprendre. Nous avons vu avec nos amis pêcheurs et marières, dans les pêcheurs qui vont à mort, les marières prennent le relais, les femmes vendeuses de poissons prennent encore le relais dans la chaîne. Et dans tout cela, c'est autant d'activités entrepreneuriales qui doivent être soutenues. Et c'est cela qui finit par créer des emplois pour que la croissance soit une croissance globale et inclusive. Nous devons favoriser l'atteinte des objectifs de développement global et entretenir l'épanouissement individuel et le bien-être dans la société. C'est toute une culture et toute une socialisation. C'est à cet égard un paradigme transformateur et développeur, une remise en cause permanente de nos acquis, qui doit améliorer la qualité de nos réflexions et échanges, l'introspection et l'action de tous les instants. Bien sûr, mesdames et messieurs, je constate une très grande diversité dans vos parcours de vie et les projets que vous portez. Je voudrais aussi saluer les jeunes dames, les filles, qui sont extrêmement innovantes. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer certaines. Et vraiment, on est surpris par la créativité, et la puissance de cette capacité d'innovation de nos jeunes. Vous avez, malgré ces parcours différents, des atouts constructifs et décisifs du succès. Ces atouts, c'est le sens du combat et le courage, tel que Moustapha VI vient de nous le prouver. On doit du confort, de la recherche de l'emploi public. Et une fois qu'on a cet emploi public, on se bat pour le maintenir à vie, parfois sans effort. Ce n'est pas la voie. La voie, c'est d'entreprendre, de réussir, et d'aller de l'avant. C'est ça qui fait progresser un pays. Je suis heureux de constater tous les jours combien vous êtes portés sur le terrain, vers l'innovation, avec cet engagement déterminé de vous lancer, vous contraignant à un sens élevé de l'ingéniosité et à l'obligation de vous adapter aux conditions d'entrepreneurs, faites de rigueur et de privation auxquelles vous n'êtes pas toujours préparés. Vous avez fait le bon choix, celui de devenir entrepreneur, même si parfois cela implique de savoir échouer pour mieux se rélever et accroître ses chances de réussite. Femmes et jeunes du Sénégal et de la diaspora, je compte sur vous pour construire le Sénégal de demain. Vous pouvez toujours compter sur ma protection et mon accompagnement. Je m'engage à vous soutenir davantage, à renforcer les interventions de la DER et de tous les dispositifs publics similaires. Il convient alors de poursuivre la dynamique enclenchée en faveur du développement de l'entrepreneur de femmes et des jeunes de manière plus concertée entre acteurs publics et privés impliqués à l'effet de créer des synergies nécessaires à l'optimisation des interventions et à la mutualisation des ressources et des offres de services d'appui financier et non financier. Les banques vont s'endetter pour prêter. Mais il y a quelque chose à faire, un effort collectif qui va concerner la Banque centrale, les banques commerciales, les États, pour que les cibles qui sont les jeunes et les femmes, qui entreprennent et qui payent puissent accéder à des taux de crédit qui soient raisonnables et qui leur permettent de réussir dans leur entreprise. Merci. Merci.